Il était leur ennemi commun, la raison de leur union. Le 12 avril dernier, dans une déclaration publiée à Paris, une soixantaine de tribus libyennes affirment leur volonté de construire une Libye unie une fois le dictateur Kadhafi parti. L'unité, un enjeu majeur au sein même du CNT, le Conseil National de Transition. L'organe des rebelles apparaît fragilisé par des querelles internes et notamment depuis l'assassinat fin juillet du chef d'état-major de la rébellion, Abdel Fattah Younes. Alors que la mort de cet ex-ministre de l'intérieur de Kadhafi reste entourée de mystères, sa tribu des Al-Obeidi, une des plus puissantes de Libye, menace de faire justice elle-même. Rivalité tribale donc, mais aussi diversité des courants politiques, le CNT est un ensemble composite avec en son sein plusieurs factions d'insurgés. C'est dans l'est à Benghazi, ville historiquement frondeuse, que la révolution est née, aussitôt matée par la répression sanglante de Tripoli. C'est là que s'est constitué à la mi-mars le Conseil National de Transition, reconnu depuis par une trentaine d'États. Mais d'autres poches de résistance ont contribué à la victoire de la rébellion, et notamment Zintan, petite ville du nord-ouest perchée dans les montagnes du Djebel Nefoussa, où la France a livré des armes en juin. Négligés par les forces de Kadhafi, ce sont ces rebelles-là qui ont marché sur Tripoli. Or, ils ne sont pas représentés au sein du CNT. Le CNT, dont le bureau exécutif a été dissous début août, à ce jour, ses membres n'ont toujours pas été remplacés, ce qui met davantage en péril l'unité au sein de la rébellion. Aucune coordination réelle n'existe entre la quarantaine de factions plus ou moins indépendantes qui se sont soulevées contre Kadhafi. Nul ne peut donc dire aujourd'hui si les commandements locaux feront allégeance au CNT demain. Cette cacophonie ambiante, enfin, fait craindre la résurgence d'un islam radical en Libye. Dépasser les divisions internes apparaît donc comme une gageur pour le CNT qui ambitionne de construire un État démocratique. État démocratique.